Pour votre mariage au dévincent, vos témoins vous ont préparé une sélection unique de tutos. Bonnes affaires, cuisine, bricolage, jeux en ligne, sport et comment bien s'occuper de bébés. Bienvenue sur mon tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit qui m'a vraiment plu, qui m'a vraiment ému. Il s'agit tout simplement du One Blade de chez Philips. Un appareil compact, petit, électrique et portable. Que vous pouvez simplement avoir dans les poches. Il a plusieurs fonctions. Le rasage est simple. Comme ceci. Coupez-moi. Vraiment une peau de bébé. Vous avez aussi la particularité, la possibilité de vous raser les naseaux. Mais aussi, vous coupez les chevaux. Voilà. Voilà, la barbe. Et pour ceux qui ont un cheveu sur la langue, sans présenterie, vous pouvez aussi vous raser la langue bien. Simple d'utilisation, il est accessible à toute la famille. Franchement, Aude et Vincent, les frères et les sœurs, les grands-parents, les petits-enfants et les futurs bébés. Et bien entendu, même les animaux. Il ne fait pratiquement pas de bruit. Voilà. C'est un objet pas très cher que je vous propose. Les marier à 250 euros. Et pour les inviter à 350 euros. A bientôt pour un autre objet à vous présenter la prochaine fois. Et puis, merci de visiter mon site showroom.com tout simplement. Vous pouvez nous écrire ou nous contacter à ces numéros présents. A très bientôt. Salut les fins gourmets. Alors Aude, pour ton mariage, je vais te donner ma recette secrète. La recette que mon mari, il adore. Autorien ! Je dis que je fais la recette que tu adores. C'est le beignet de fraises. Étape numéro 1, coupez délicatement les fraises. Voilà. On écrase bien comme ça. Il faut les prendre et les verser dans un bol. Donc on y va doucement pour bien tout conserver. Voilà. Comme ça. On y va tout comme ça. Étape numéro 2, on va verser un petit peu de sucre. Un tout petit peu. Voilà. Après, on mélange. On mélange. Il faut obtenir une belle couleur rose. Étape numéro 3. Maintenant, je prépare la pâte à beignet express avec uniquement les jaunes. Uniquement. Oh merde. Oh merde, oui. Bon, coupe, coupe, coupe. Étape numéro 4. Maintenant, on ajoute la cassonade à la pâte. Et ensuite, on mélange bien. Il faut bien abattre comme ça là. C'est comme ça pour qu'on ait des bons beignets de poulet de fraises. Étape numéro 5. Et là, c'est spécialement pour toi, Aude. Je vais te donner mon ingrédient mystère. C'est de l'huile de morue. Trop bon. Avec ça, ton petit mari, ça va être sa recette préférée. En fait, tu le verses dans un ramequin comme ça. Voilà. Et là, c'est trop beau. C'est magnifique. Voilà. Pour ton petit chéri, c'est trop beau. C'est trop beau. Salut les bricolosses, moi c'est Brutus. Et moi, Tartuffe, des bricolaires en de l'extrême. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau tuto bricolage des matériaux et de devenir des champions du bricolage. Alors la semaine dernière, on a vu comment percer du polystyrale expensé avec une perceuse rotative. Merci pour vos likes. Du coup, Vincent, cette semaine, on a une petite vidéo pour toi. Alors Tartuffe, qu'est-ce qu'on a pour lui? Alors Vincent, toi qui aimes ton parquet, on a trouvé l'outil idéal pour prendre soin de ton parquet. La tondeuse à parquet. Alors ça, c'est un prototype, mais on ne l'utilisera pas. Donc cette magnifique tondeuse à parquet est équipée de une, deux, trois, quatre roues motrices, d'un carter, enfin pour les professionnels, d'un capot en assiette. Et cette petite merveille a l'option mouchée. C'est génial. Elle permet de collecter tous les copeaux de bois pour le coussin de madame. Et on ne le rappellera jamais assez. Un produit fiable est un produit durable. Allez, c'est parti pour une petite démo de tondage de parquet. Mais avant de commencer, pensez à bien humidifier le parquet pour que les poings se redressent. Allez, on y va. Alors, comme tu peux le voir, cette tondeuse est totalement silencieuse. Donc, tu pourras dormir tranquillement et bien silencieux. Allez, à vous de jouer. Bon ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc du coup, Vincent, si tu as bien aimé cette vidéo, tu peux en parler autour de toi, à tous tes amis, à tes potes de Laurent Merlin. Allez, likez la vidéo et rejoignez-nous sur la chaîne des bricoleurs de l'extrême. Aujourd'hui, ce petit tuto pour fêter ton mariage est répondre à cette question qui te brûle les lèvres. Comment te remettre aux jeux vidéo en ligne tout en préservant l'harmonie du couple ? Numéro 1, se remettre dans les bonnes conditions. Je suis prête à soigner les gens, même contre leur gré. Tu vois, le mariage, c'est un peu comme les combats contre les lapins de sombre lune. Parfois, il y a des petites frictions. Si tu engages le combat en tant que prêtresse, tu auras une petite épée de merde. Et je pense qu'il faut savoir prendre la fuite. Sur ce jeu en ligne, Aude, tout le monde l'adorait C'était THE prêtresse Celle qui soignait tout le monde Lumière divine Imposition des mains Guérison des lépreux, tout ça, tout ça Conseil numéro 2 Retrouvez cette douce mentalité du joueur acharné Qui veut faire du bon travail Donc je leur donne des sortes de soins Attends Je leur lance des petits boucliers de protection Qu'est-ce que vous foutez ? Je pense qu'une prêtresse ça devrait vraiment être au service du groupe Non, 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 non Bande de noobs S'il y en a encore un qui va dans la zone de feu Je le soigne pas Chéri, tu peux m'apporter de l'eau s'il te plaît ? Tu peux ranger la table s'il te plaît, j'ai pas eu le temps Oui, oui, bah oui, t'es mort Tu as fait n'importe quoi, tu es mort Tu peux surveiller le plat ? J'ai l'impression que ça sent un peu le brûler Tu peux appeler mon frère pour lui dire qu'on ne pourra pas venir manger ce midi ? Ouais, parce que là je suis en raid, on a fini dans 5 petites heures là Et bah voilà, voilà Merde, voilà, merde Voilà, il faut être patiente quand on est prêtresse Salut les petits loups, aujourd'hui c'est séance muscu Et vous allez voir, c'est pas de la rigolade Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Vous avez vu ? C'est pas si compliqué hein Allez, next Ça c'est pas de la gonflette Quoi ? Trop nul Allez, c'est parti pour une minute d'égainage Oh purée, oh purée Ouais, Pikachu Yes Bah là, vous savez, c'est pas un vrai sportif A vous de jouer Aude, Vincent Pour anticiper l'avenir, nous vous proposons un petit tuto Les cinq conseils pour survivre à l'arrivée des bébés Conseil numéro un Comment ne pas se lever la nuit quand bébé pleure ? C'est ton tour Non, c'est ton tour Non, c'était moi la dernière fois C'était tout le temps moi qui y vais C'est toi qui vas Vas-y C'est ton tour C'est ton tour C'est ton tour Conseil numéro deux Comment bien changer une couche de bébé ? Chérie, tu lui changes les fesses ? Pour la dixième fois, on ne dit pas changer les fesses On dit changer une couche Conseil numéro trois Que vous regardez ces séries télé avec bébé ? Ça va bébé ? Ah bah, il va bien on dirait Conseil numéro quatre Comment donner à manger à bébé ? Allez, une cuillère pour papa Allez, un curly pour bébé Ah bah, avec toi il mange, c'est bon Aude Vincent, grâce à ces quatre conseils vidéo On saurait très bien comment accueillir votre futur bébé Et la semaine prochaine, on vous montrerait comment emmener bébé faire la tournée des bars Wouh ! Si vous avez aimé ces vidéos, parlez-en à vos amis, vos parents J'en fous Mais il est où le bébé ? Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance